Donc le montage d'une Tilt-Wink Drake, une mouche qui va imiter là une Mayfly. Je vais monter avec du fil 8.0 chez Uni, couleur olive pâle. On commence par amener notre fil à l'arrière pour installer la queue de notre éphémère. Une fois rendu à l'arrière, donc on va prendre tout simplement la queue de faisan. On va s'en prendre trois brins, donc le derrière de nos brins est égal. Ce que je vais faire, c'est que je vais les attacher les trois ensemble sur le dessus de mon hameçon. On voit déjà qu'ils veulent se séparer. Je vais les attacher solidement. Une fois que c'est fait, on va couper l'excédent, on va revenir complètement à l'arrière. Là, ce qu'on veut faire pour vraiment séparer nos trois, ça va être de prendre les deux qui sont les plus proches de nous et passer notre fil vraiment entre les trois, donc pour les séparer. Donc ce que ça devrait nous donner, c'est ça ici. Par la suite, on peut jouer avec, vraiment les ajuster, mais déjà, si on séparer en trois, c'est ce que je voulais. Donc, pour faire le quart, ça va être du billet au doigt, de la couleur verte, olive. On s'en prend donc un brin, puis c'est bien important de couper le plus près possible de la base pour avoir assez de longueur pour jouer. On va venir l'attacher par la pointe, vraiment le plus près possible de la pointe qu'on peut pour se garder la longueur un peu. Puis, d'un coup que c'est attaché assez solidement à notre goût, on va revenir jusqu'à l'avant. Avant d'enrouler cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une goutte de laque sur notre fil parce que des corps faits en coïl comme ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus solide. Donc ça, ça va vraiment aider à coller notre corps sur notre rameçon. Par la suite, on peut prendre donc une pince à accueil, ça fait très bien pour faire ça. Ou si on veut, avec nos doigts, mais avec la pince à accueil, c'est vraiment plus facile. Donc on pince notre plume et puis on va l'enrouler autour de notre rameçon. Il faut que nos tours se collent donc les uns sur les autres. On voit que je suis pratiquement rendu ce que je vais faire. Je vais le tenir avec mon ongle pour relâcher. Puis je vais essayer de venir le chercher avec mon fil de montage. Donc là, je l'ai échappé. On va recommencer simplement. Donc c'est assez difficile d'avoir des billets aux doigts qui sont assez longs. Dépendamment de la grosseur de mouche qu'on va faire. On le tient avec notre doigt, on peut prendre vraiment sur le bout. Donc, et voilà, on s'est pas mal rendu en avant. On attache solidement, bien sûr. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre, donc, une petite pincée de poils de Wapiti. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est que ça, ça va être, dans le fond, l'aile de notre Mayfly. Donc on veut pas que ce soit trop long non plus. On va pincer à la longueur qu'on veut, puis on va venir couper tout de suite après. Donc, tout de suite. Une fois que c'est fait, on va venir faire un tour seulement sur notre matériel. Puis on va serrer sur le dessus de notre mouche. Donc, c'est vraiment, ça va ressembler, là, donc, à une Hellcare Cadiz, si on veut. On va vraiment serrer sur le dessus de notre mouche. Une fois que c'est fait, donc, notre poil est sur le dessus, on sait qu'il s'en ira pas. On peut faire quelques tours, donc, de côté. On va le rabattre vers l'arrière. Faire quelques tours en dessous. Puis, on va prendre notre aile, on va la rabattre sur le dessus. Faire un tour derrière. Puis là, je vais utiliser la rotation de l'étau pour finaliser mon aile. Ça va être plus facile. C'est pratiquement la faire comme un poste, un peu, mais seulement quelques tours. Donc, ça va venir vraiment un peu comme sur la parachute, là, tenir notre aile droit dans les ailes. Donc, comme les ailes repliées, là, d'une éphémère. On va prendre du hackle couleur grizzly. On va venir attacher solidement à l'avant. Bien attacher. On va faire un tour derrière. Puis là, avant de tourner notre hackle, on va tout de suite venir mettre notre dubbing. Dubbing couleur olive. C'est quand même assez foncé. On va passer derrière notre mouche. Quelques tours. Puis, devant. Pour faire le thorax de notre mouche. Donc, il ne faut pas avoir peur, là, d'arrêter d'en mettre. Chemin, on en a assez. Donc, comme c'est ici, le thorax de notre mouche est fait. On va prendre maintenant notre hackle et on va l'enrouler en dessous de notre caribou. On va vraiment le tenir en dessous. On va venir faire deux à trois tours. Donc, pas énormément, étant donné que ça, ça flotte comme un bouchon. Moi, deux tours, j'en ai assez. On vient simplement l'attacher. Solidement. Je vais tout rabattre vers l'arrière pour ce qui est de la tête. Donc, je prends simplement mes doigts, puis je vais glisser vers l'arrière mes matériels. Un coup, c'est satisfaisant. C'est bien attaché. Ça ne devrait pas tomber. On peut couper. Donc, tout l'excédent. Et puis, on termine avec le nœud de finition. Il ne manque plus qu'à mettre, donc, une goutte de laque. Et on peut placer, là, à l'aide de notre botkin, la queue de la mouche. Donc, une fois que tout est placé, notre montage est terminé. Donc, une Tilt-Wing Cadiz. Ou plutôt, une Tent-Wheel Drake.